On devient quelque chose de la sève des arbres, de l'éclat des pierres fines, du plumage des oiseaux. Oui, on redonne à la nature ce qu'elle nous a prêté. Et le néant n'a rien d'affreux. Dans le fond, celui qui nous attend ressemble à celui d'où nous venons. Peut-être vaudrait-il mieux en finir tout de suite. Peut-être. Il n'y a rien de mal à rejeter un fardeau qui vous écrase. Et c'est bien loin d'être une lâcheté. Mais comment on se tue ? Le poison paraît-il fait souffrir. Pour s'égorger, il faut beaucoup de courage. Avec l'asphyxie, on se rate souvent. Continue. Saccage, ne te gêne pas. Grand malheur, vraiment ? Oui, un malheur. Je la tenais de mon père. Naturel. Tu m'insultes, maintenant. Non, mais dis tout de suite que je te fatigue. T'en as assez de me voir. Tu vois que t'es drôle à regarder toute la sainte journée. C'est infernal, une vie pareille. Je préfère la mort. Adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio. Oh, mais nous n'avons pas fait notre testament. Mais c'est vrai. Qu'ils allons nous laisser toutes nos collections. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est la messe de minuit. Mais c'est Noël. Sans doute. Les anges dans nos campagnes Ont entendre les lignes des cieux Et les côtes de nos montagnes Redis ce chant mélodieux Ils se rendirent à la messe de minuit Qui leur procura un singulier bien-être. Sous-titrage Société Radio-Canada Lecture de l'Épître de Saint Paul Voici qu'un ange du Seigneur leur apparu L'Évangile dilata le rame Les éblouis comme un soleil Et ils furent saisis d'une grande crainte Mais l'ange leur dit Ne craignez pas Car voici que je vous annonce une grande joie Il vous est né aujourd'hui un sauveur Ils abordèrent gravement l'imitation de Jésus-Christ Et même la Bible Pécuché se mit à se signer En passant devant les calvaires Ils prirent l'habitude de se rendre à la messe du dimanche Même le comte et la comtesse de Faverge les saluèrent Ce qui fut remarqué Un soir Pécuché avoua à son ami Qu'il venait de se confesser Bouvard lui-même fit son examen de conscience Il trouva qu'il manquait d'humilité Et de chasteté Il redoubla de vigilance et de pudeur Comme son appétit de luxure Malgré ses efforts se développer Il chercha refuge dans le travail Seigneur Ils finirent comme beaucoup d'autres Par recevoir la communion En se relevant de la fin de table Bouvard heurta Madame Bordin Qui lui sourit Une semaine plus tard Manquant de plus en plus d'argent Il accepta de lui vendre la ferme tout entière C'est gentil une petite fille Vous auriez pu en avoir Il n'y a plus qu'à vous Comment ? Vous avez raté le coche mon cher C'est de votre faute Madame Bonjour Vous pouvez faire le tour du propriétaire ? Oui Madame oui Bonjour madame Cher Bonjour Poursuivant dans la religion Ils achètèrent des articles de piété Ça fait combien ? 3,6 Ils firent un pèlerinage Ils prièrent la Sainte Vierge De leur accorder une foi constante La Sainte Vierge Sainte Vierge Il s'est vaut-il «C'est fait l'an qui poursuivre » Le voire des tômnes Il s'est vaut-il 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 Et Pécuché, le plus fervent des deux, a raché les mauvaises herbes revêtues d'une robe de moine en se comparant à Saint Bruno. Je suis étonné, je m'attendais à une transformation. La chair de Dieu se mêle à notre propre chair, je ne sens rien. Es-tu sûr de t'être bien mortifié ? Oh, mais oui. Regardes-tu le monde comme un symbole ? Bien sûr. Si le tonnerre gronde, penses-tu au jugement dernier ? Oh, mais chaque fois. Et le tic-tac de l'horloge me rappelle les battements de notre cœur mortel, et je ne lis que des ouvrages mystiques. Je ne parviens pas à la contemplation. Moi non plus. Je vais espérer parvenir à l'accord de la foi et de la raison. Je n'y arrive pas. Ils se mirent alors, selon leur habitude, à tout discuter. Mais si la chair est maudite, monsieur le curé, pourquoi remercier Dieu des bienfaits de l'existence ? Et si Dieu a créé l'homme porteur de péché, pourquoi le punir ? L'Église dit, il faut adorer sans comprendre. Et pourquoi, si l'on croit au péché originel, pourquoi envoyer en enfer des païens, des enfants pour des fautes qu'ils n'ont pas commises ? Certains...